... Allez, on revient avec nos chers invités pour la suite de votre émission préférée, Regards croisés. Robert Korsiga à côté, Elay, il est le président de l'Alliance Jeunesse et Développement JD. On a également Achraf Ourosama, il est juriste de formation, il est également homme politique du PDP. Alors on a été rejoint sur le plateau par Issa Boris Souley-Keziri. Il est analyste politique, il est le président de l'association Le Civisme. On va le saluer donc. Président, bonjour, vous allez bien ? Oui, merci Dieu, je vais très bien. En pleine forme. C'est plein de temps, Dieu. Allez, on va maintenant parler du Tchad. Les manifestations de ce jeudi 20 octobre ont fait une cinquantaine de morts à travers. Le pays a déclaré le Premier ministre Salih Kizabo, qui a annoncé la suspension de toute activité d'importants groupes de pollution et un couveur feu. On va d'abord écouter le Premier ministre tchadien avant de revenir pour les analyses. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une cinquantaine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Le gouvernement de transition que je dirige, suite aux dérives extrêmement graves vécues ce matin, a pris les mesures conservatoires suivantes. L'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin, jusqu'au rétablissement total de l'ordre à N'Djamena, à Moundou, à Doba et à Koumra. Alors, ce sont les propos du Premier ministre tchadien Salih Kizabo. On vous retrouve, chers invités, d'abord à Sharaf Roussama. Comment expliquer ce qui s'était passé ce jeudi 20 octobre à N'Djamena et dans d'autres pays du Tchad ? Non, ce qui s'est passé à N'Djamena, pour moi, était prévisible. Je crois que nous avions, pendant ces dernières semaines, dénoncé les incertitudes qui, disons, animaient ou tournaient autour de la charte de la transition. Pour moi, la configuration de tous ces acteurs-là qui ont approuvé la prorogation de la charte de la transition, moi, m'a causé problème. Je l'ai dit, lorsqu'on a un mépris pour les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir, on n'arrive pas à grand-chose. Moi, je l'ai dit ici, le président de la transition, le fils d'Idriss Déby, est un président de fait. Du point de vue du droit, ce n'est pas le président de la République. Parce qu'à partir du moment où vous ne respectez pas les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir, je l'ai dit ici, vous évincez le président de l'Assemblée nationale, qui est censé être le président de la République, vous ne vous direz absolument à rien. Et je crois que dans cette crise, je suis désolé de jouer au pan-africanisme, même si je ne partage pas l'idéologie dominante aujourd'hui sur le continent, mais la France a une responsabilité dans cette crise. Parce qu'il a été entronisé. Pas la France. Il a été entronisé. En présence de certains chefs d'État africains. De certains chefs d'État. Imaginez, sous la Ve République française, des situations de cette nature ne se produiraient à jamais. Toi-mêmes. Pourquoi ce qui ne se passe pas en France est facilement transposable sur le continent ? Est-ce que selon vous, la France est derrière ce qui s'est passé ce jour-là ? Je ne dis pas que la France est derrière. Mais lorsqu'on fait une analyse généalogique de la Stature, lorsqu'on recherche les sources de la crise, la France est un peu rappelé du fameux voyage de Emmanuel Macron au Han Jamera. Han Jamera. On a entronisé avec le mépris des dispositions constitutionnelles. Donc c'est plus ça. Donc c'était prévisible la Confédération qui a entronisé, qui a prorogé la charte de la transition pour causer problème. Oui, certes, on peut accuser les partis d'opposition de n'avoir pas participé aux discussions. Mais même s'ils avaient participé aux discussions, pour moi, leur place est extrêmement marginale. Ils n'ont aucune influence sur les résolutions publiques majeures qui ont été ressorties lors de ces discussions-là. Donc pour moi, je ne sais pas s'ils ont le droit, là, ils ont eu raison de boycotter ou pas, mais pour moi, ils ont quand même pris une décision réfléchie. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut regretter sur le terrain, c'est des morts. Des morts. Plus d'une cinquantaine. En tout cas, Suisseur Massara, lui, il parle de soixantaine. Voilà, plus d'une cinquantaine. On vient par exemple de lire, de voir l'allocution du premier ministre. Avec les mesures conservatoires. Avec les mesures conservatoires. Le conflit. C'est comment tout ce qui implique. L'activité des partis politiques. Oui, mais le personnage même qui vient de lire, même le communiqué lui-même, je désapprouve même Salih de conduite. Rappelez-vous que Salih Kabzabo est un opposant faroche également. Au père. Au père. Et qui aujourd'hui semble avoir une posture quand même assez souple. Donc, oui certes, il a le droit de bénéficier des privilèges de l'État aujourd'hui, d'être premier ministre. Mais moi, je crois qu'il a quand même assez trahi, parce qu'il aurait pu défendre l'idéal démocratique tchadien pour rejoindre aujourd'hui les manifestants, même si je ne partage pas en totalité les revendications politiques de certains activistes. Avant de vous retrouver, Robert Kossiga, à côté, pour une question précise. D'abord, je pose la question au président Souley. Président, quand on entend le premier Salih Kabzabo, il a dit que les manifestations même étaient interdites en N'Djaména. Ce qu'aujourd'hui, ce sont les deux parties qui se rejettent, si on peut le dire, les responsabilités, parce que le pouvoir accuse l'opposition. On avait entendu également succès Masra, qui pour nous, ce sont les forces de l'ordre qui ont tiré sur les manifestations. Pour le premier ministre, les manifestants étaient aussi armés, parce qu'on nous avait parlé d'échanges de tirs en N'Djaména. Je vous remercie. Seulement, à voir moi mes analyses, les données du jeu sont faussées à la base. À la base, oui. Sur le même Salih, qui parle aujourd'hui, là, c'est parce qu'il a eu une part de responsabilité. À défaut du chien amener à la chasse, il a trouvé au moins un chat pour amener à la chasse. Alors, président, est-ce qu'il faut toujours être radical quand on fait la politique ? Parce que, comme Asraf l'a dit, il était opposant farouche du père. D'ailleurs, si Sam Asra a dit qu'il a servi le père, il est en train de servir le fils. Il a servi le père. Il est sorti. Devenu opposant farouche du père. Allé en exil. Revenu. Et maintenant, il sert le fils. C'est parce que le poste, là, lui a été attribué. C'est pourquoi il l'a accepté. Mais bien avant, il a participé aux assises nationales. Eh bien, oui. C'est des choses qui sont conclues. Et suffisant. Oui. Entre eux, c'est des choses qu'ils ont signées avant qu'ils ne participent. Donc, vous donnez raison à l'opposition éclamée aujourd'hui, pas sur Sam Asra. Il y a également la société civile Ouakitama et les autres qui ont dit que tout était défini avant ce dialogue. Oui, c'est un port à porter. Leur conférence, c'est un port à porter. C'est pourquoi les vrais opposants ont refusé de participer. Parce qu'ils ne vont pas aller ramasser les miettes. Lui, c'est parce que le poste de prière, lui, cela lui est promis. Depuis. Depuis, c'est à quoi de ça, il a accepté. Sinon, le G.E.F.F.C. depuis la grande aventure internalisé, tous les gens le disent. On nous dit que le président de l'Assemblée dit qu'il est malade. Il y a plusieurs vice-présidents en tout cas. Il y a plusieurs vice-présidents. Et tous ceux sont malades. Et les députés. Donc, c'était imposé selon vous ? C'est une imposition. Et celui qu'il a imposé est venu l'entroniser, qui est Macron. Et ce que Macron refuse au Mali, il le fait au Tchad. Au Tchad, moi, à mon analyse, le deuxième coup d'État du Mali, c'est Macron qui a favorisé. C'est Macron qui a fait le deuxième coup d'État au Mali. Lequel ? Celui qui a porté Gauta ? Le deuxième coup d'État, c'est Asimou Gauta qui l'a fait. On a demandé le retour à l'ordre consignal. Il s'est retiré. Et quand il s'est retiré, Idriss, ce débit père est décédé. On a introduit son fils. Les Malais se disent, bon, ce qu'on nous refuse. Ah oui, c'est maintenant qu'on voit le loin. Oui, ce qu'on refuse. C'est ce qu'on accepte ailleurs. Et on accepte ailleurs. Et nous sommes tous dans le même continent africain avec un mètre. Qui fait deux, deux fois, moi je ne dis pas deux fois deux mesures, mais deux fois plusieurs mesures. C'est pourquoi Amisou Gauta est revenu. Les gens ne le voient pas là-bas. Ce qu'on ne refuse, on n'accepte pas, on n'accepte pas quelqu'un. On ne veut pas revenir. On me donne le chemin pour pouvoir faire. On me donne le chemin de venir. Alors, Président Rebeck, on s'y vient à côté. Cette question, Salé Kézabo, il accuse l'opposition, Yaya Dilo, je vais parler bien sûr des opposants, Yaya Dilo, Sous-Saint-Masra et autres, parce qu'au départ, la marche était interdite. Vous, quel regard vous avez porté sur ces événements malheureux qui sont passés au Tchad ce jeudi ? Oui, vous savez, en principe, ceux qui se proclament démocrate doivent apprendre à respecter les lois de la République, ou tout au moins les décisions prises au sommet de l'État. Ils veulent organiser. L'organisation de meetings, de manifestations, c'est un droit constitutionnel un peu partout. Mais il faut être sûr qu'en l'organisant, vous allez pouvoir alors encadrer pour qu'il n'y ait pas de déviance. Bon, pour cette fois-ci, je crois qu'ils ont une autre idée derrière la tête, comme l'a dit le Premier ministre, c'est-à-dire que ça provoquait peut-être une insurrection. Là, moi, j'ai dit, tout pouvoir acquis à travers une insurrection facile toujours. Vous avez vu le printemps arabe, que ce soit en Tunisie, en Égypte, et ailleurs, ça n'a jamais produit de bon effet. Il faut toujours aller aux élections, il faut toujours sortir la majorité dans les urnes, que de le faire par la rue. Mais les deux terribles sont disposés, Président. J'en viens. J'en viens. Massara, qui aujourd'hui demande à l'ONU de collaborer avec lui son gouvernement. Moi, j'ai dit, on sort carrément du cadre de la manifestation que leur lègue la Constitution. Vous savez, donc, ils ont une autre idée derrière la tête. Et donc, quand aujourd'hui, le pouvoir en place dit, c'est des gens qui ont voulu alors faire un coup de force... Vous le comprennez en partie. Non, ils viennent donner raison à ce gouvernement-là. Et puis, moi, je voudrais dire une chose. Vous savez, quand une dictature qui a déjà une racine de plus de deux décennies, on ne peut pas, par un coup de bateau magique, les faire partie. Qu'est-ce qui a été difficile à les faire partie ? Il y a une chose. Moi, j'ai appris ça de ma droite. Il faut la collaboration. Toutes ces forces de l'opposition qui refusent aujourd'hui de parler avec débit. Parce que sur ces Massara, on avait souligné qu'il allait devenir président. Quand Wad a voulu prendre les insurrections, les marches, les manifestations, tout ça, là, ils n'ont pas pu détrôner Abdou Diouf durant 20 ans. Mais Wad a pris cinq ans pour collaborer avec Abdou Diouf. Il a eu ce qui est. Il a pris le pouvoir. L'artenance a eu lieu au Sénégal. Aujourd'hui, moi, j'ai dit, ils peuvent s'organiser, comme le dit Ashraf, pour aller sur le terrain politique. D'autant plus qu'ils ont beaucoup de personnes qui les soutiennent. Et allez dans les zones. Même s'il y a eu des fraudes, il n'y en aura pas toujours des fraudes. Un jour, vous allez prendre le pouvoir. Et c'est ça qui leur donne beaucoup de légitimité pour peut-être changer les choses. Alors, Président, ce qui change les données, ici, on peut mélanger la transition de deux ans. Et puis, le gars va se représenter. Écoutez, d'abord, c'était une faute très grave. Le fait qu'ils ont refusé d'aller aux partis nationales. Vous savez, il faut toujours aller. La politique de la chaise vide ne profite pas à ceux qui... Peut-être qu'on sent déjà ce qui va se passer. Même s'ils sentent ce qui se trame, il fallait aller là-bas et commencer la contestation d'abord là-bas. Aujourd'hui, des jeunes Maliens qui sont morts. Ils sont morts pourquoi ? Alors, vous savez, on ne peut pas vouloir toujours avoir le pouvoir au prix du sang des autres. Ce n'est pas bon. Quand on est républicain et que le gouvernement dit non, ne marchez pas, trouvez d'autres initiatives par lesquelles on pouvait faire courber le gouvernement. Aujourd'hui, moi, j'ai dit pourquoi ? Pourquoi alors aller à l'encontre de cette interdiction de ne pas marcher ? Et puis, plus loin, ils disent qu'eux aussi, ils ont leur milice. Selon le communiqué... Selon que les abois ont raison. Parce qu'il y a eu un changement de plus. Cette histoire de raison ou pas, ce n'est pas l'essentiel. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait pas de vie humaine. Ça fait un. Il faut respecter aussi les lois de la République. Mais quand vous dites, vous pouvez conduire un peu, commencer d'abord par respecter les lois de ce pays-là. Alors, Achira, vous voulez ajouter quelque chose avant que je vous pose la question ? Je comprends la position de mon cher Président Kossigan, mais moi, je suis très attaché à la légalité constitutionnelle. Moi, je suis désolé. Parce que la source du problème, c'est la légalité constitutionnelle qui n'a pas été respectée. Quand on dit qu'il faut respecter les lois de la République... Dans le droit positif, tchardien, mais tous ceux qui se suivent aura aussi... Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. Donc, oui, moi, je suis très attaché même aux vertus de la puissance publique. Lorsque vous avez une autorité administrative qui interdit aux manifestants de manifester. Oui, il faut le respecter. Puis, ce n'est pas la première fois une manifestation. On a vu le succès, Mastra, manifester une autre fois. C'est très bien que les activistes, toutes ces associations ont un agenda caché. Aujourd'hui, moi, je mets toujours en cause l'objectivité ou même l'indépendance même de toutes ces sociétés civiles-là. Parce que ces gens, ça a aussi leur agenda politique. Mais au Tchad, il faut rechercher la source du problème. C'est là l'égalité constitutionnelle qui a été bafouée. À partir du moment où on ne respecte pas les modalités constitutionnelles du pouvoir, mais il est faussé. Et en plus, aujourd'hui, la question que moi, je me pose, quelle est l'opportunité de proroger la charte de la transition ? Le Portugal n'est pas dans une situation déstable. Ils peuvent organiser des élections présidentielles. Ils peuvent organiser des élections présidentielles. Moi, je ne suis pas contre qu'on puisse faire une ouverture pour que le président, le fils du président, Maman Déby, se prononce. Ça, il revient au droit positif de trancher si les militaires peuvent accéder à la magistrature suprême ou pas. Mais moi, ça me révulse. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de proroger la charte de la transition ? De deux ans. C'est ce que je ne comprends pas. Vous savez ? Donc, à partir du moment où l'égalité constitutionnelle a été violée, et ce qui me choque encore, c'est qu'on a une constitutionnelle qui avalise également tout ce qui a été pris. Ça, ce n'est pas une surprise. Voilà, ce n'est pas une surprise. Donc, moi, ça me révulse. Ça me révulse. Et donc, pour éviter vraiment des situations de cette nature, la norme fondamentale dans un pays s'appelle la constitution, les dispositions constitutionnelles peuvent faire l'objet de révision, mais on doit respecter aussi la sacralité du compte de ces dispositions-là. C'est tout ce que je dois dire. Alors, au président Souley, on a appelé qu'il y a eu un champ de tir, parce qu'on nous dit, c'est vrai qu'on n'a pas le bilan officiel jusqu'alors, mais on nous dit que les forces de l'ordre, certains sont décédés aussi. On nous dit que les civils sont décédés. Alors, cela veut dire que c'est inquiétant. La foule aussi a été armée. Comment ça s'est passé ? Vous avez eu des nouvelles ? Oui, pour répondre à votre question, j'aimerais faire un petit retour pour dire que la démocratie a été imposée à l'Afrique. Nous ne l'avons pas choisie. Quelque chose qu'on vous impose, ce n'est pas facile. Il y aura de pour et de contre. Or, c'est dans ça que ceux qui nous ont imposés trouvent leur intérêt. Parce que si vous êtes divisés, ça les arrange. Ils se disent, les enseignants se disent, ils sont démocrates. Mais pourquoi ce que vous n'acceptez pas chez vous, vous nous imposez ? Ça, ça fait un. Si je veux répondre à votre question maintenant. Mais si on dirait échange de tir, on sait qu'il y aurait des balles perdues. Il y aurait des balles perdues. L'opposition ne peut pas avoir plus d'armes que le pouvoir. L'opposition ne peut jamais avoir d'armes plus que le pouvoir. Donc cela veut dire... Vous voulez dire que c'est le pouvoir en place qui a envoyé les gens pour massacrer les gens, d'abord ? Qui a formaté. Parce qu'il ne peut pas dire qu'ils ont fait, il n'y a pas eu de mort chez eux. C'est comme à Vincent Péril, on triomphe sans gloire. Alors, quand il y a à côté, c'est compliqué, c'est très compliqué, la politique en Afrique et surtout au Tchad. Il y a un problème que les Africains eux-mêmes doivent d'abord prendre à cœur et peut-être trouver des solutions pour corriger un peu leur attitude. C'est ces personnalités qu'on appelle activistes-là, en fond de trop, et puis défendent aussi des intérêts des puissances étrangères. Ça, c'est la réalité. Quand M. Achraf disait tout à l'heure qu'ils ont des agendas cachés, ces agendas cachés sont alors des intérêts. Ils défendent aussi des intérêts des Occidentaux. Tout ça défend des intérêts des Occidentaux. Vous savez, aujourd'hui, est-ce que le Tchad a besoin de tout ça pour aller au développement, pour aller à la démocratie, pour aller à peut-être tout ce qui est social, soit arranger un peu la situation de tous les Tchadiens. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Quand une manifestation n'a pas reçu l'onction du gouvernement et n'est pas autorisée, il vaut mieux trouver une autre solution pour pouvoir engager les discussions avec le pouvoir d'État. Parce que vous savez, pour finir la guerre, les gens viendront toujours autour d'une table. C'est ce que la politique va faire. Il faut déjà commencer tout à l'heure. Vous voyez, le jour où Masra ira aux élections, ce n'est pas dans l'écrépitement des armes, ni dans les marches, non. Donc, il faut d'abord commencer par s'asseoir et discuter des problèmes devant pallier à la crise, pour aller vite et bien faire des économies. Mais, n'oublions pas une chose, aussi longtemps qu'ils ne vont pas devenir politiques, et puis être élus pour aller à l'Assemblée nationale, et gagner peut-être des postes stratégiques du Tchad, c'est-à-dire changer, il leur serait difficile de changer la même pouvoir. Vous voyez, aussi longtemps, ils ne vont continuer pas à boycotter leur rendez-vous, leur grand rendez-vous. – Mais, tirons d'abord le son de notre opposition ici au Togo. C'est parce qu'ils ont pratiqué, ils ont toujours à cœur de pratiquer la politique de la chaise vide, qu'aujourd'hui, ils iront ramasser même leurs militants. – Maintenant, il y a des opposants, hein, des opposants. – Non, des opposants, peut-être de fortuites. Peut-être que je ne connais pas d'abord l'idée de PN. – Non, PDP, PDP. – Ça, je les vois, c'est des jeunes diplômés bien carrés, on va voir ce qu'ils ont fait. – Mais, l'opposition classique, qui se tape la poitrine pour dire, ce sont des radicaux, dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont pu gagner de la lutte de 1990 jusqu'à aujourd'hui ? La politique de la chaise vide n'arrive pas. Et puis, moi, j'ai dit que ces manifestations qui engendrent des morts ne vaillent même pas la peine. Il faut chercher à s'asseoir. – Pour discuter. – Pour discuter. – Alors, Achat, le système Masra a promis que cela va continuer. On a vu les mesures conservatoires du Premier ministre Salé Kézabou tout à l'heure. En tout cas, leurs activités, pour le moment, sont suspendues, hein. Il faut le préciser. Mais, si c'est Masra l'a dit que cela va continuer, on peut toujours craindre le pire au Tchad. – Oui, on peut craindre le pire. C'est un bras de fer qui ne dit pas son nom. Le système Masra a continué de mobiliser les fous. Ils ont cette capacité-là de mobiliser des chadiens à chaque carré-four à N'Djamena. Donc, ce qu'il faut comprendre, moi, je crois que c'est les conséquences du procès d'illégitimité qu'on fait au gouvernement tchadien aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la légalité constitutionnelle au début a été bafouée. Donc, on peut remettre en cause toutes les résolutions publiques majeures prises par le gouvernement, y compris M. Salé Kézabou. Voilà. Parce que la dévolution du pouvoir n'a pas été respectée. Il n'aurait pas dû peut-être être là. On aurait pu, actuellement, avoir le président de l'Assemblée nationale. On nous a cherché des suffrages en nous disant qu'il souffrait de l'énergie, qu'il était suffrages. – Bon, maintenant que le débit est au pouvoir, c'est vrai. Après l'exercice nationale, on avait sollicité aussi Suisse-Massara pour devenir premier ministre. – Oui, mais maintenant, au fait, pour moi, c'est un discours à bien. – Est-ce qu'on va rester dans cette peau sur Fura-Ban ? – Oui, mais quand on dit que les opposants boycottent souvent les cadres de concertation initiés, pas les pouvoirs placent dans certains pays africains. – Mais moi, je dis que les responsabilités sont partagées. Parce qu'à un moment donné, si le cadre n'est pas bien défini, si le cadre normatif n'est pas bien défini, tout ce que vous direz, tout ce que vous direz dans ce cadre de concertation-là, n'aura aucun impact. On sait très bien que lorsqu'on vient dans une assise nationale, c'est pour faire des recommandations. Et en droit, on lui dit que les recommandations sont devenues de force obligatoire. Ce n'est pas parce que vous faites des recommandations qu'on est obligé d'opérationnaliser cela. Mais il faut un minimum de confiance. Il faut un minimum de confiance. Moi, je suis persuadé que même si cette organisation Succès Massera avait participé, – Les transformateurs. – avait participé même au débat, moi, je ne crois pas, il n'y aura aucune influence. Je crois que mon aîné ici, à ma gauche, l'a dit, ce sont des choses qui sont arrêtées dans des officines. Maintenant, lorsqu'on vient dans des grandes salles, dans des discours pompeux, pour adopter telle ou telle mesure, mais ce sont des choses qui ont été arrêtées d'avance. Et que vous ne pouvez pas influencer. Toutes ces décisions ont été prises en amont. Donc, dans le cas d'espèce, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Aujourd'hui, c'est apocalyptique, ce qu'on vit. Il faut quand même le dialogue, ce le dialogue, ce le dialogue. – Le dialogue, comme il l'a dit, le dialogue va venir tôt ou tard. – Donc, il faut éviter, ils sont tous, ils sont d'Afrique, ils sont tous des jadiens. Donc, il faut vraiment mettre l'intérêt supérieur de l'État en avant et discuter et prendre les mesures les plus appropriées, les plus idéales. – Allez, on a vu la condamnation, ces condamnations qui viennent de partout, l'Union africaine, la France, la communauté internationale. D'ailleurs, alors, président, cette question peut enchuter. Finalement, l'objectif n'est pas atteint pour Mamat Db. Il avait choisi Salé Kezabo pour pouvoir réunir tout le monde, finalement, autour de lui. C'est échec math. Il faut retourner à la table de négociation. – Oui. Est-ce que lui-même ne savait pas que Salé ne pouvait pas faire l'affaire ? – Alors, qui peut faire l'affaire, selon vous ? – Je vous dis que le début est faussé. – Quand c'est faux, quand la fondation n'est pas bien assise, comment le mur peut tenir ? – Alors, quelle solution aujourd'hui ? – Qu'il démissionne ou bien quand on essaie de discuter et qu'on ne prenne pas un succès à Mastra ? – Non, pourquoi avant, il y a eu la construction ? – Et quand il arrive qu'on les applique, on les met à côté. Pourquoi avant, il y a la construction ? Tout ce n'est pas la peine. Mais là, on prélinge. – Maintenant, c'est deux ans. – Ce n'est plus difficile. – De deux ans. Et il est encore éligible. Donc, ce n'est pas la peine de faire l'élection. Parce qu'il est présent en même temps. – Il est présent. Donc, l'argent-là, au lieu de prendre, tout fait quelque chose. – Ah, quoi que j'ai dit ? – Oui, ça n'est pas la peine. – Vous savez, c'est ce que tu as gagné. – 300, c'est 100%. – On a encore un second président. – Vous savez, moi, j'ai dit que tous les politiques tchadiens s'asseillent, que commence une collaboration avec ce gouvernement mis en place. Ce n'est que comme ça. – Tu peux vous commencer. – Oui. – Ou avoir l'artenance au sommet de l'État. – Ce ne sont pas les marches. – Ce ne sont pas les marches. – Ce ne sont pas les tuerilles. – Vous savez, quand ils vont toujours prendre les armes, comme l'a dit le doyen, le clan de débit possède plus d'armes que tous les tchadiens. – Et ce clan ne va pas accepter. – Mais il faut aller tout doucement par la collaboration. – Vous savez, là, il s'agit de l'intérêt d'un pays là. Quand chacun détient une partie du pouvoir, ça peut déjà lui permettre d'aller par étapes jusqu'à ce que le pouvoir soit en main un jour. Mais quand vous n'avez pas de juge, vous n'avez pas de cadre dans l'administration, vous n'avez personne qui puisse se permettre de prendre le vote à un degré plus haut, comment voulez-vous alors dégager par la rue ceux qui sont déjà là de nous mettre en main un peu? – Si vous le plaignez, on va marquer la pause pour le journal. On nous attend, on revient pour la suite. – Merci.